Une image de la province ? Non, une vision qui permet encore à Paris de garder son charme si particulier, si envié dans le monde entier. Et pourtant, tout ne va pas pour le mieux parmi les fleuristes du célèbre marché aux fleurs de la cité. Écoutons Mme Bantère, fondatrice du comité de défense de ce marché. L'emplacement du marché est un don qui a été fait sous Blanche de Castille, pour y vendre des fleurs et des plantes, des légumes, enfin comme on vendait à ce moment-là, c'était ce qui correspond aux petits cringues billes actuels. Et puis alors petit à petit, ça s'est transformé, le marché est entré dans le domaine public, puisque nous sommes locataires de la ville de Paris, et le marché est resté tel que vous le voyez aujourd'hui. Je souhaiterais que ce soit un peu plus propre quand même, qu'on a de très jolies fleurs, c'est très joli, c'est très accueillant, mais nous avons des toitures qui sont vraiment minables. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faudrait les repeindre, nettoyer, faire un bon nettoyage. Oui. Et pour nous ce serait bien plus joli. Un petit coup de peinture ? Un petit coup de peinture, oui. Ce serait si facile de le faire. Qu'il nous laisse faire ? Qu'il nous laisse faire, on le fera nous-mêmes. Heureusement, pourrait-on penser, ici, des mesures sont prises pour faciliter la circulation et le stationnement. Hélas, la situation est bien différente. Nous avons obtenu par décret préfectoral une allée qui sert de parking pour nos clients et une autre allée qui est en principe réservée pour nos voitures personnelles et celles de nos fournisseurs. Mais bien entendu, il faudrait en permanence des agents ou que nous, nous nous transformions en gendarmes parce que vraiment, ça n'est pas observé. Alors on reste toujours avec notre même problème. Il y a d'autres problèmes qui troublent la sérénité des paisibles fleuristes. Tous les soirs, il y a des vols. Et la semaine dernière, on nous a volé sur place, là, trois jardins japonais qui représentaient quand même une certaine valeur. C'est désagréable. On a fait une pétition. C'est suivi. Je pense qu'il y aura quand même un résultat. Il y a évidemment le problème général des supermarchés, bien sûr. Ce sont des magasins à patentes multiples. Ils vendent de tout. Ils sont autorisés. On ne peut pas dire... C'est tout de même une concurrence, c'est certain. Quoi que nous, notre marché ici, c'est tout de même un petit peu à part. Le client qui vient nous voir peut trouver des fleurs coupées, des plantes d'appartement, des petites plantes pour les balcons. On fait les plantations, on fait des terrasses. Enfin, on est tout de même un centre important puisqu'on doit être à peu près une cinquantaine de commerçants. Mais quel est l'avenir de cette cinquantaine de fleuristes ? L'incertitude et l'inquiétude règnent. Écoutez. Nous avons sur le marché, depuis quelque temps, quantité de cessation d'activité, des gens qui arrêtent simplement de travailler, des décès. Ça rend des places vacantes. Et nous sommes très émus, c'est le cas de le dire, parce que ces places-là ne sont pas redonnées. Alors nous nous posons la question, est-ce que vraiment le marché aux fleurs va continuer à avoir son activité ? Ou alors est-ce qu'il cessera, par faute de titulaire ? Sous-titrage Société Radio-Canada